T'as réacté à la prod que j'ai dit qu'elle a rediffonné maïko-kun ? J'ai réacté à la prod si tu veux... Enfin la prod pardon si tu veux la regarder Ça va mieux bien J'ai du bon travail parce que t'as vraiment pas beaucoup de temps pour faire ça Ça va mieux au max L'ordre dans les games c'est complètement mélangé Ouais c'est mis en fonction du pick order en fait C'est pas arrangé, c'est buggé, l'eau enlevée je sais pas pourquoi Géo ils sont pas assez volatiles dans leur perf ? Géo effectivement Ils ont des performances très versatiles là Ils ont vraiment mal joué Kong Game Ward On espère que ce soir ils vont vraiment mal jouer aussi Parce qu'ils sont capables de jouer très très bien comme ils jouaient très très mal Comme beaucoup d'équipes en LFL qui est aussi notre cas Et on espère que ce soir on sera dans un bon jour et que je resterai dans un mauvais jour Je pense que bonjour bonjour on gagne Je pense que mauvais jour mauvais jour on gagne Je pense que mauvais jour bonjour on perd Donc il faut prier pour que... Le truc qu'à la fin de la vidéo je m'ai fait exprès de le mettre ici c'est un fail De quoi pas il cocoon ? J'ai pas vu j'ai cut après le fondu noir hein Je l'ai ramené sur le cul Aïe On a le temps frérot Il a quitté la lane mal fit C'était vraiment... J'ai peur de l'avoir avec une auto-attaque maintenant que j'ai augmenté la dévoué Ouais double stack sur ce Z Ah merde Non L'étape question c'est est-ce que mal fit va servir à quelque chose ? Ils m'ont même pas la réponse J'ai brûlé du feu de l'enfer Boucher, boucher, boucher J'ai ma potion de... Oh je suis en inter On repart bot Il va ROS la décarie ? On verra hein A la aide Il se passe quoi si nous et j'ai W perdant ? Hashtag Sleewin non obstant Regarde le message de pinglet En fait en gros on gagne on est en playoff on perd on est pas en playoff c'est pas plus compliqué que ça Merci beaucoup en tout cas Yaono pour le risse C'est pas le compliqué ça c'est la seule possibilité My bad J'ai un peu mis pause Oh il a step in Chou pour jouer y'a plus de flash maho Non mais c'est que l'utilité de mal fit est pour le moment contestable Array une fois qu'il aura le 6 il va probablement être useful hein mais Et si j'avoue que J'ai déjà vu mieux Ah tu proc flits Donc je pense qu'il est autofill et il me donne pas beaucoup de présence en lane Please Y'avait un putain de Pikmin dans le bush Je la tue hein Le Q ! Elle meurt Euh.. Non 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 Surtout pas surtout pas Ok ouais c'est juste il faut qu'il ait plus de présence en lane parce qu'il sert à rien en fait En fait en gros c'est ça super important en tant que support C'est que si les mecs avancent sur moi Si mon support qui joue un melee recule Les mecs vont continuer à avancer sur moi Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? En fait j'ai besoin qu'ils matchent mes placements sur la map Et quand les mecs avancent Ils avancent aussi pour les empêcher d'avancer sur moi en fait gratuitement Là c'est un peu Ils les laissent Ils laissent faire un peu ce qu'ils veulent Ok nice Dommage il est mort mais au moins on prend le kill Ok top C'est chiant ça donne le shutdown à Azeri Mais elle perd plus que ce qu'elle gagne donc ça va Ah je peux se type parce qu'il me faut une BF J'ai un autre à foutre en attendant Si je bac c'est un bac de merde Ok Y'a bruit à robot C'est compliqué Ok arrivé de toute façon J'ai un peu trop overstay My bad je disrespect le 6 de Azeri Je peux faire des Lucie C'est chiant quand même De pas pouvoir avoir ma BF sur mon recall On a 65 stack 9 minutes C'est moyen J'ai 7T un peu ulti Azeri Mais je pouvais pas c'était trop J'ai ult pour la zoner quand je cours en fait J'ai moins joué le mot je pense Tu vois moi je mets dans la cove Je suis condamné à part si je fais un outplay de baiser J'ai raté le canon D'accord mais j'ai pas de dégâts en fait J'ai pas de dégâts en fait J'ai pas de dégâts Je vu que tes ahora sont Bond sont bien J'ai pas de dégâts en fait J'ai pas de dégâts en fait Youtube Waouh J'ai pas d' 방송ue J'ai je n'ai pas de dégâts en fait J'ai pas de dégâts en fait J'ai pas de dégâts strengths On va la prendre next wave J'ai aucun dégât Hop on se casse On part loin Vous savez ça arrive vite Ça arrive souvent de leur stage J'ai repris les cas il y a plus longtemps, c'est mon plus gros si j'ai l'impression Euh non c'est très rare On va devoir mourir dans un joueur de cette place Parce que je disrespect surtout Je joue sur mon smurf Et oui c'est une erreur commune En tout cas il faut jouer la tempo Tu joues en tempo Quand t'overtest c'est juste que tu grid Nice Close Close et pas close à la fois Smolder est up Un tout petit peu mais il est un tout petit peu up Il a gagné 5 de dégâts sur son Q spell exactement Bon 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 Je rubberis non cũng Un tout L'好的 Un tout J'aurais pris la mid wave Merci beaucoup d'Ares pour les 1 ans On se met en fait KLO Je suis genre master sans LP Là je crois un truc comme ça On 16 Eau là Mon joueur de fight c'est bien Ça me donne pas mal de stack On va repush Faut que j'arrive à trouver un recall bientôt Je peux me permettre de stay Vu qu'il y a le jungle topside Je vais avec KOL On teste madame une smolder Faut que ce soit pas dégueu J'ai vraiment l'impression que tu fais 0 dégâts Oui je fais pas beaucoup de dégâts On a dit bah smolder on a dit ça pue ça merde Après franchement maintenant c'est vraiment Beaucoup mieux par rapport à avant Parce que le champion a pris 5 dd level 1 Ce qui est inimaginable Ça lui a donné genre 8% ou 7% de winrate Plus il a pris 5 dégâts sur son Q C'est quand même un bilan pas dégueu Mais même comme ça Comme tu peux le voir Ça reste quand même globalement puant Pas trop lagos parce que je joue barrière Allez une barrière moins non Faut l'oublier de respecter T'as Kraken au statique sur Kaysa ? C'est dépendant ce dont t'as besoin Moi je suis plus Kraken Je suis pas trop statique overall J'ai vu ça barrière pendant le trade Ok my bad j'avais pas vu J'aurais pu step in du coup plus J'ai pas fait attention à ça Pas très très grave dans l'absolu J'ai pas trop envie de flash pour la tuer Mais je pense que je pouvais prendre le kill sans flash Du coup elle troll hein Parce qu'elle jouait Elle jouait vraiment comme si elle avait une barrière Alors que Si elle en avait pas bondit Elle a vraiment trollé Je suis excellemment bien en stacking Respecter D'accord On va faire ça Hommage pour le canon Parce que je pense que j'en avais besoin Ah c'est bon j'ai assez Nice Ah la barrière sur mon ultime Ok My bad je l'ai raté je l'ai raté On 180 stack 16 minutes C'est excellent C'est vraiment excellent C'est vraiment excellent Oh my bad je suis pas assez focus là J'aurais pu dire que t'allais ici J'ai pas eu quelques secondes J'aurais dû cleanse le De charme J'ai cleanse après le stun de Briard Pour justement pouvoir tuer La Harry mais Elle était ici Je m'attendais à ce qu'il me join un peu plus vite Mais je pense qu'il attendait un setup d'ulti C'est my bad Alors la mort en elle même est pas trop dramatique Même si bien sûr je donne un stun de Briard Donc c'est chiant Mais overall ça va Le truc qui est chiant surtout c'est le stun time Que je me crée avec Avec cette mort Avec tous ces temps de death timer Je peux pas farm Et du coup je ne peux pas stack Mon passif Ce qui est fine Parce que j'étais Enfin je suis toujours vraiment vraiment en avance Mais ce qui est en même temps un peu dommage Parce que du coup j'aurais vraiment pu avoir un spike Genre 18 minutes de 225 stacks Partie de mes pb Ce genre de timer On va pas être loin là Et on commence à taper un peu On va pas sur moi l'ulti Oh j'ai 18-30 c'est excellent On arrive mid On a l'exec Combat Congo RFC Du coup forcément Je sais pas trop quoi rentrer en autre item crit En fait sur ce perso Ça marche pas sur le cul Le problème en fait de ce molder C'est que C'est ça surtout qu'il fait mal Le plus possible C'est que les item crit Plus sur lui Vraiment les item crit Ils sont très très gues Je vous passe dans le game On doit forcément win Oui L'impact de Gameward Geo N'existe pas En fait l'impact de Enfin Gameward Geo pardon De Bekarog Gameward n'existe pas Ça existe un petit peu quand même Parce qu'en fait ça met la pression à Geo Ce serait quand même mieux que Gameward gagne Bon nous on préfère quand même que Gameward gagne Après là je crois qu'ils sont en train de se faire déchirer Parce qu'en fait Si Gameward gagne Geo est pas assuré d'être en playoff Alors que si Gameward perd Geo sont assurés d'être en playoff Donc ça les met quand même Dans une situation Casse toi j'ai pas de cleanse Dans une situation Ils vont devoir jouer sous pression Si Gameward gagne Alors que si Bekarog gagne Ils savent qu'ils sont en playoff Donc ils joueront sans pression Ce qui sera pas forcément mieux En fait je sais pas Ça dépend de comment ils sont Mais je pense que Je pense qu'on préfère quand même Les avoir sous pression Il y a plus de chances qu'ils fassent des erreurs Après ils peuvent aussi mieux jouer Ok pas mal C'est deux non ? Ouais j'en peux Là j'arrive Ils ont seul jungle Je jouerais sur le main à compte Il est viable Désolé d'avoir copié mon message T'inquiète Je pourrais jouer sur le main Je pense que le champion est viable Mais un peu faible Et je pense qu'il se joue Et du coup Tu peux quand même le sortir Dans des setups Où t'es en mode Bah là j'ai une free lane Tu peux pouvoir freestack On est tranquille Et... Il était bien joué Reignité Ah je sais pas ce qui m'apporte le plus de dégâts Ah je fais go shilbo merde Je sais pas ce qu'il y a le plus de gars entre trinité et shilbo Ah et ma Mldr reste mieux que shilbo en fait One tap Je vais voir ma Mldr l'a déchiré J'suis navré je lui mets un peu trop de dégâts ils ont un peu peur Ah ça tape là quand même Je mettais pas autant de dégâts avant Non Je pense ça va être LDR Qu'est ce qui est bien sinon Bon item crit rien Tiens aucun bon item crit en fait ça le problème Essence river c'est bien RFC c'est ok Et arrête ou le reste est nul C'est quoi le visuel des crit Ca va go le DR je pense Ca va go rien du tout parce que la game est finie moi Tu fais des gros dégâts c'est pas mieux d'acheter la survivabilité quand les pros le font sur Kalista Alors c'est pas le même genre de champion en fait Tu peux partir sur les items un peu défensifs effectivement quand t'es très bien dans la game mais En fait c'est pas vraiment le même genre de champ Pourquoi les gens font de la tankiness sur Kalista Déjà parce que Kalista est un champion on hit et que t'as des bons items Tanks on hit qui sont disponibles Et aussi Kalista est low range et elle est obligée de commit dans les fights et de fight longtemps C'est pour ça que tu peux un peu tankiness sur Kalista A Smolder c'est pas du tout le même playstyle C'est go in go out go in spacing et tout C'est tu vas pas go dans le fight et DPS perma Tu veux avancer mettre un Q reculé Avancer mettre un Q reculé Avancer mettre un Q reculé Space perma Donc euh Alors la tankiness ça peut être intéressant Mais la logique de Kalista elle peut pas s'appliquer à Smolder Euh je sais pas qui est au nord mais je ne peux pas au nord mon Malphite en fait avec les ultis qu'il a mis dans le vide Donc je vais au nord Euh Un truc qui a été changé pour KalDR soit viable sur le petit dragon Ouais Y'a les dégâts de Smolder qui ont été changés Parce que maintenant t'as moins de dégâts bruts sur le perso Euh par rapport à avant Avant en gros t'avais un stacking de dégâts bruts Slash d'execute Qui était euh Qui était en comment dire proportionnel à tes stacks Là y'a plus ça Donc vu que tu fais moins de dégâts bruts tu fais plus de dégâts physiques plus de dégâts magiques Et euh aussi bah En fait euh Y'a pas d'items bien Donc en gros tous les autres items sont plus nuls Donc ce qui fait que les items qui étaient nuls de base sont plus intéressants tu vois ou pas J'espère que c'est plus clair Mais oui euh LDR maintenant est bien plus viable sur Smolder Par rapport à avant ou avant c'était vraiment de la merde Là c'est bien parce qu'en fait ils ont augmenté Enfin c'est bien c'est ok parce qu'ils ont augmenté les ratios crit aussi du champ sur le Q Donc tu veux encore plus de critiques qu'avant Et y'a pas d'items qui t'en donnent qui sont bien Et le DR reste l'un des meilleurs items qui te reste Voilà Je comparais surtout le building puisque je suis champion Oui justement je t'explique par rapport à la logique de build Enfin c'est plus pour que tu comprennes un peu plus dans l'IDR Je peux faire un peu de ton kinest oui mais c'est pas du tout obligatoire Ça va dépendre de la draft en fait Chilbo tu vois reste un bon item sur Smolder Mais globalement c'est une item qui a t'apporté de la survivabilité Moi je veux des dégages Moi je veux des damage IE ça donne quoi ? IE c'est horrible collector c'est infâme Vraiment vraiment infâme collector Smolder IE c'est horrible parce que le Q peut pas crit en fait donc euh Et encore ça reste éventuellement ok Parce que bah T'as de la D et du crit Donc l'effet de l'IE est useless parce que tu mets peu d'auto attaque Le problème c'est que les temes coûte cher en fait Mais à la limite c'est peut-être même mieux qu'LDR C'est sérieux c'est un item de merde pour Smolder Mais c'est peut-être le meilleur qui a été disponible tu vois Faudrait voir la value vraiment du truc Il est 20h34 Putain 20 minutes avant le début du match On a 20 minutes à tuer là Un peu moins